Du coup, moi je vais essayer de vous présenter assez synthétiquement les trois dernières années de travail puisque j'étais sur un poste un petit peu différent. J'étais spécifiquement sur l'animation de la filière professionnelle, bâtiment sur le territoire du Nord-Isère durable. Le territoire du Nord-Isère durable, comme je le disais juste avant, est un territoire entre Lyon et Grenoble. Alors c'est un petit peu particulier puisque la loi NOTRe est passée par là et du coup c'est un petit peu élargi depuis. Mais voilà, on est sur à peu près 125 000 habitants. Enfin, on était sur 125 000 habitants, maintenant on est plutôt sur 160 000. Et on avait à peu près 1000 entreprises du bâtiment, artisans du bâtiment, TPE, on va dire PME jusqu'à une quarantaine de salariés. Voilà, aujourd'hui on est clairement à peu près 1000 entreprises du bâtiment. Ces deux territoires, donc la CAPI, Comité d'agglo-porte de l'Isère et les Values Dauphinées, se sont unis sous une bannière, une démarche en faveur de la transition énergétique qu'on appelle le Nord-Isère durable puisqu'on est sur le territoire du Nord-Isère. Le nid. Le nid. C'est joli, oui. C'est un petit cocon, très confortable. Oui, pour l'habitat, c'est un cycle intelligent. À l'origine du nid, en fait, on est parti sur ce qu'on appelait la région Rhône-Alpes, l'ancienne région Rhône-Alpes avait développé des grands projets Rhône-Alpes, des GPRA, sur différentes thématiques. Donc, certains connaissent peut-être Bioballet qui est un ancien GPRA. Sur le Nord-Isère durable, il y avait un GPRA qui avait pour but de booster finalement la filière bâtiment. Pourquoi booster la filière bâtiment sur ce territoire ? Parce qu'il se trouve que 80% de la recherche, notamment sur les matériaux et ciment, se trouve sur le territoire. On a les centres de recherche de BICAR, on a les centres de recherche de Lafarge, de Parac, etc. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et du coup, dès 2009, il y a eu un travail qui a été fait sur la construction auprès des industriels. Mais assez vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de lien avec le tissu local et notamment avec la filière artisanale du bâtiment. Et moi, j'ai été embauché dans ce cadre-là il y a maintenant 4 ans pour un petit peu voir ce qu'il y avait à faire sur la filière bâtiment, la filière artisanale. Donc, une dichotomie très forte entre le tissu de production et puis les industries qui servent de substrat à la construction. C'est ça. Du coup, on avait vraiment... Enfin, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai été embauché, c'était faire le lien entre l'innovation, parce que c'était vraiment sur le centre de recherche, et puis le tissu artisanal qui fait le travail de tous les jours. Du coup, sur ce sujet-là de la filière artisanale, assez rapidement, on a réuni l'ensemble des partenaires habituels, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les associations locales, les centres de formation locaux. Et le but étant de faire un diagnostic sur la filière pour savoir comment travailler avec cette filière, parce qu'on partait d'un constat pas forcément inscrit qui avait des soucis. Enfin, voilà, au niveau national, on le savait, la filière bâtiment a assez facilement fait remonter aussi les soucis qu'elle peut avoir. Donc, on s'est dit comment localement on peut travailler avec cette filière-là. Et le choix qui a été fait, et c'était le choix dans le cadre du GPRA, c'était pas de prendre la transition via l'angle énergie, mais plutôt via l'angle économique. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'hier, on avait plutôt un constat différent en disant, si on veut lancer la filière énergétique, il faut passer par l'énergie, et c'est pas que de l'économie. Sauf que l'économie, c'est ce qui fait assez facilement réagir nos élus. Quel qu'il soit, en fait, ça veut dire de quel bord qu'il soit, c'est quelque chose qui les fait réagir. Et c'était ça qui était intéressant, puisque ça a permis de mettre tout le monde autour de la table avec un sujet commun, et de mettre tout le monde d'accord dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, on est vraiment parti via l'angle de développement économique. Donc, on a eu une démarche de gestion de projet assez classique, on a fait une cartographie, un diagnostic du territoire, avec l'angle du potentiel de marché, parce qu'on savait un petit peu où on allait, et on savait qu'il y avait un marché assez important, et le but, c'était de faire réagir nos élus. Le chiffre là que j'ai inscrit, on a défini un potentiel sur la rénovation thermique des logements uniquement, et évolué à un peu plus d'un milliard d'euros sur le territoire. Moi, je pense que c'est largement sous-estimé. Mais rien que le fait de parler d'un milliard d'euros, c'est le chiffre, ça fait réagir. Et donc là, on se dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire sur le territoire. Et c'est ça qui a dit, on va s'y mettre, parce qu'il y a des choses à faire. L'évaluation de ce potentiel a été faite à partir d'une étude... C'est la CERA, c'est l'économique. Et en gros, ils ont pris, comment ils ont fait cette évaluation ? Ils ont pris le patrimoine, l'âge du patrimoine, et ils ont fait en gros tout ce qui est avant 75. Ils sont allés même plus loin que 75. Le patrimoine avant 48. C'est ça, donc on a vraiment dissocié par classe d'âge. Et puis, on a comparé par rapport aussi au chiffre d'affaires. En fait, on avait une cartographie aussi du chiffre d'affaires actuel. Enfin, c'était 2013, là, mais... Sachez qu'il y a eu des cellules économiques dans toutes les régions. C'est ça, tout à fait. Il y a une cercle dans chaque région. Vous pouvez trouver les sites CERC sur Internet. Et que ce type d'études sur le potentiel de la rénovation a été réalisé par la grande majorité de ces cellules économiques. Oui, alors nous, on a servi un petit peu de pilote sur la CERA, ce qui a permis au niveau Auvergne-Rhône-Alpes de faire après une cartographie du même type sur chaque territoire, des postes notamment. C'est ça, tout à fait. Donc, de toute façon, c'était le but du GPRA. C'était vraiment qu'on puisse dissocier après sur les différents territoires de la région. Et enfin, dernière étape, avoir un constat sur cette filière et le partager. En fait, faire en sorte que tout le monde soit d'accord pour lancer un programme d'action. Donc là, vous avez une diapo qui est assez peu lisible, mais c'était pour juste représenter les interactions qu'il y avait entre les acteurs du territoire sur la filière bâtiment en fonction des thématiques. Et j'ai laissé peu visible comme ça, parce que de toute façon, c'est le bordel. Clairement, non mais clairement. Ça, c'est très chimique. Mais oui, voilà. Ça, c'est moléculaire votre truc. C'est peut-être ma formation qui a joué. En fait, on se rendait compte qu'il y avait une offre très riche à destination des entreprises sur notre territoire, qui était très présente sur tout un tas de thématiques, qui avait plein d'acteurs qui étaient là, que ce soit sur la rénovation énergétique ou même sur la montée en compétence générale de la filière, mais qui avait assez peu de coordination et puis finalement des besoins différents. Et en fait, dans tout ça, à ce qu'on s'est rendu compte, moi, j'ai fait tout un travail terrain auprès des entreprises. Les entreprises n'utilisent pas ces offres de service parce qu'elles ne sont déjà pas à qui s'adresser. Elles sont complètement perdues. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et c'est le constat qu'on a présenté, du coup, à l'ensemble des partenaires autour de la table. Justement, est-ce que les entreprises, elles s'identifiaient quand même un besoin ? Alors, c'est un autre sujet. Mais effectivement, il y a déjà l'éveil du besoin chez les entreprises en termes d'accompagnement. Et on en parlera aussi, je pense, avec les interventions suivantes. Mais on se rend compte qu'il y a les entreprises qui ont le besoin, qui ont déjà identifié leurs besoins. Et en général, elles cherchent. Pas forcément longtemps, mais en général, elles cherchent et elles trouvent. Et puis, il y a celles qui n'ont pas identifié le besoin, qui ne sont pas en forme. Mais quand on vient les voir, on les aide aussi à formuler ce besoin. Et c'est une des conclusions, mais il y a ce travail terrain qui est hyper important d'animation auprès des entreprises. Un travail vraiment de dentelle, individualisé. Il y a des relais, effectivement, où on peut massifier certaines choses. Mais il y a tout un tissu d'entreprises, notamment celles qui n'ont pas identifié le besoin d'aide, qu'il faut aller voir. En tout cas, c'est le constat que moi, j'ai fait. Du coup, suite à ce compte-là, on a développé un plan d'action assez généraliste en trois étapes. La première, c'était connaître nos entreprises. Donc, entrer en contact, ça, c'était l'objectif. Je ne dis pas ce qui a été fait, mais entrer en contact avec l'ensemble des entreprises du territoire. Donc là, j'avais identifié à 1000 sur l'autre carton, mais 1500, on n'ajoute pas seulement les entreprises artisanales, mais aussi toutes les entreprises qui gravitent autour, notamment les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les architectes. Informer et former pour permettre à nos entreprises d'agir, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un déficit de formation et de compétences sur la rénovation énergétique. Du coup, on en reparlera aussi après, Vincent, vous en parlez de long en large. Et enfin, rassurer et soutenir les entreprises pour les accompagner plus sereinement dans les changements sociétaux qu'on est en train de vivre actuellement. Et à chacune de ces thématiques, on a essayé de développer des actions opérationnelles. Au travers de groupes de travail dans un premier temps et avec les partenaires qu'ils souhaitaient en fonction de leur sensibilité. Donc là, je vous ai donné un panel d'actions. Alors, on va parler de Doremi, mais notamment sur la... On a développé Doremi sur le territoire, dont j'étais l'animateur, sur la montée en compétence sur la rénovation énergétique. Mais ce n'est pas la seule action. Une autre action intéressante qu'on a... Enfin, intéressante, c'est aussi aux personnes de le juger, c'est la caisse à outils. On voit la petite maquette là. En fait, c'est une plaquette en chemise dans laquelle on a essayé de synthétiser l'ensemble des offres de services des partenaires par thématique. On est parti sur quatre thématiques au début prioritaire. Le but étant que c'était une chemise avec des fiches thématiques et qu'au fur et à mesure des années, on rajoute des fiches thématiques qu'on envoie à l'ensemble des entreprises du territoire. C'était les aides, par exemple, les aides de financement ? C'est quoi les fiches thématiques ? Alors, les fiches techniques, il y en avait une sur la rénovation énergétique. Donc là, c'était plutôt pour la montée en compétence. Il y en avait une... C'est comment on rénove ? Quels sont les points de vigilance ? Non, c'était pas du tout des... C'était des fiches... Voilà qui fait quoi sur le territoire. Donc, si vous avez des informations à aller voir, voilà le numéro de téléphone de la personne. Elle fait ça, vous pouvez l'indiquer avec quand même une porte d'entrée unique au cas où les gens ne savent pas mon numéro de téléphone. Le retour d'expérience là-dessus, c'est que les gens qui l'ont eu m'ont dit « Ouais, c'est intéressant, mais j'ai eu très peu de retours par la porte d'entrée unique. » Et après, au niveau des partenaires, je n'ai pas fait le bilan parce que c'est un outil qui demande pas mal d'animation, donc on peut le faire. Donc, sur cet outil-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, le bilan reste à faire sur l'utilité... Le bilan reste à faire. Alors, l'utilité, non. L'utilité, le premier résultat très intéressant, c'est qu'on a mis tout le monde autour de la table en termes de partenaires et quelquefois, on avait des offres concurrentes sur le territoire. Alors, elle a dit « Mais vous êtes concurrents là. Est-ce qu'on garde cette concurrence-là ou est-ce qu'on cherche la complémentarité ? » « Mais du coup, est-ce que vous ne développez pas des offres ? » Et les gens ont dit « Bon, d'accord. Moi, on va dire que sur cette fiche-là, je ne dirais pas que je fais ça, même si je le fais. On va laisser plutôt machin... » Voilà, parce que c'est peut-être plus son... On a déterminé un petit peu qui sont les « leaderships » sur certaines actions de façon à ce que ça ne se fasse pas une concurrence et surtout, ça ne noie pas peut-être l'information. C'est ça. Et du coup, les autres thématiques, parce qu'il y en avait une sur la rénovation énergétique, une sur le numérique dans le bâtiment, et deux niveaux. Un niveau sur la base du numérique dans le bâtiment parce qu'en fonction des entreprises, et puis une plutôt sur le BIM parce qu'on a des compétences sur le territoire, sur le BIM. Une sur les marchés publics, en tout cas la diversification des marchés des entreprises parce qu'une des autres problématiques... C'est très pratico-pratique. Une des autres problématiques qu'on avait sur le territoire, c'est qu'on a des marchés publics et tous nos élus disent « on veut faire travailler les entreprises locales », sauf que les entreprises locales ne répondent pas aux marchés publics. Donc, il y avait cette problématique-là. On pourra faire l'objet de la question. Et puis, la quatrième, la quatrième, la quatrième... C'est pas grave. Je n'en souviens plus. C'est pas grave. On ira voir ce qu'il y a dans la boîte d'eau. La construction d'une pépinière d'entreprise, alors ça, c'était le projet phare du GPRA en investissement. Donc, on a une pépinière d'entreprise censée être orientée artisanat, donc qui s'oriente un peu plus généraliste, mais avec quand même toute une offre de service et un bâtiment dédié avec des ateliers spécifiques pour l'artisanat sur une des communautés de communes. Donc, un beau bâtiment qui est en train d'être construit, qui est en terre coulée d'ailleurs. Le but a été d'en faire un bâtiment aussi exemplaire. Vous voyez là, ça c'est la... Voilà, c'est ce qui se passe. Une action spécifique sur les spécificités du territoire, notamment en bâtiment. En fait, on a un patrimoine en terre important et on se rendait compte que ce patrimoine était rénové pas forcément de la bonne manière, ce qui pouvait rendre dangereux quelquefois la rénovation et la réhabilitation des bâtiments. Et puis, toute une partie animation, moment c'est festif un petit peu pour mettre en valeur le travail de la filière. Donc, on a un événement qui s'appelle la Biennale de l'éco-construction dans les aires durables, qui changera sûrement de nom, mais qui est un événement régulier environ tous les 2-3 ans sur la thématique bâtiment. Je voulais plus bien. Et on a également... En fait, on a eu l'opportunité en 2015... Oui, merci. Mais c'est quasiment fini. Super. De répondre à une plateforme... Enfin, d'être lauréat à la plateforme de rénovation. Donc, on a une plateforme qui s'appelle MaRénovation qui fait le lien entre... Dans le cadre de l'AMI... Dans le cadre de l'AMI... Avec l'ADEME ? Avec l'ADEME ? Avec l'ADEME ? Voilà, ADEME. D'accord. On a été lauréat... Donc, financé par l'ADEME. Enfin, pour partie... Co-financé par l'ADEME. Enfin, je suis co-financé par l'ADEME. Dans lequel on a des objectifs très ambitieux avec une partie vraiment d'animation côté particulier, mais aussi professionnelle. En fait, le but étant de rapprocher un frais-demande. D'accord. Combien de personnes sur la plateforme ? On a aujourd'hui en ETP, deux ETP. Deux ETP ? Dédiés à la plateforme, sur l'ensemble de l'ADEME. Enfin, un petit peu plus, parce que là, on s'est un peu renforcés d'un point de vue communication. Du coup, t'as dit que t'es presque terminé. Je t'allais pas venir, parce que j'ai une question sur la plateforme et le lien avec les professionnels de la salle. Oui, justement, c'est la diapo d'après. On a une offre, alors c'est pas très lisible, mais voilà, on a une offre spécifique plateforme avec une offre payante pour les artisans qui est grosso modo une mise en avant des artisans adhérents. Enfin, on a fait une adhésion à la plateforme avec un annuaire, voilà, etc. Et là-dessus, en fait, on les met en valeur et le but derrière, c'est que nous, on vérifie un petit peu la fiabilité de ces entreprises pour qu'il n'y ait pas de contre-références, etc. Et ça a super bien démarré. Côté pro, on a fait une fois de la pub et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément assez de chantier qui rentrait dans la plateforme. Donc, on a dû stopper la mobilisation pro parce que sinon, on s'est dit qu'on avait fait de la frustration côté pro. parce que eux, d'un point de vue communication, en local, ils n'ont pas ça. Ils passent par des choses beaucoup plus nationales, etc. Et ils n'ont pas forcément le retour. Et on parle d'un point de vue prix. Là, on est sur 875 euros hors taxes, ce qui est censé financer un petit peu le service derrière parce qu'il y a un modèle économique sur notre plateforme aussi. Donc, toute l'animation est censée être financée par cette adhésion. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, du coup, on a stoppé la mobilisation parce que ça marchait bien. Et que par rapport à, par exemple, à un salon, un salon, ça va coûter, le plus petit salon du coin, il va coûter déjà 400 euros pour une journée. Là, voilà, on est... Donc, ça a été bien accueilli. Ça a été bien accueilli par les organisations professionnelles aussi. On a eu vraiment zéro... Les organisations professionnelles et les Fédération du bâtiment n'ont pas posé de problème. La Chambre des métiers aussi a trouvé ça un terrain. Très bien. Ils nous ont un peu donné... Enfin, voilà, on a eu peu de résistance, ce qui n'est pas le cas tout le tout. C'est très variable d'un territoire à un autre. Oui ? Il y a des critères ou toute l'entreprise... Non, il y a... Enfin, voilà, on va en parler après, mais c'est vrai qu'il y a des critères, notamment un critère largeux. Il y a une charte, en fait. Et alors, ça peut paraître... Il y a beaucoup de gens qui disent des chartes et pipos. Sauf qu'on met... Ça peut être un slogan, des chartes et pipos. Non, non, mais voilà, on peut parler sans langue de bois. Mais on met vraiment les moyens derrière d'animation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un... Enfin, c'était moi avant et là, il y a une personne qui va voir chaque entreprise. Il y a un rendez-vous amont vraiment à la rentrée dans le dispositif pour voir si l'entreprise colle un petit peu aux valeurs. Bon, on est service public. Vous êtes déclaré en temps de paix ? Non, pas là-dessus. Là, on fait tout en régime. Mais voilà, c'est un service public. C'est la collectivité qui rend ce service-là. Et du coup, bon, on ne peut pas faire non plus de... Il y a service de géolocalisation parce qu'un des soucis, c'était oui, mais il y a peut-être des entreprises. On n'est pas très loin de Lyon. Il y a des entreprises de Lyon qui vont venir sur le territoire, etc. Le service de géolocalisation, la personne va chercher et puis elle verra que l'entreprise qui vient vient de Lyon. Enfin, directement. Et du coup, après, ça sera au client de choisir ou pas de prendre l'entreprise qui vient de 50 km ou l'entreprise qui est à 3 km de chez elle. Enfin, ça, ça a un choix aussi. Du coup, on l'a basé là-dessus en disant, on ferme la porte à personne. Et d'ailleurs, on a des entreprises qui se sont inscrits. On a une entreprise qui est à plus de 70 km. Si elle arrive, tant mieux pour elle. Faire du marché. D'accord. Justement, la question, c'est pour les entreprises qui sont adhérentes, dans le cadre du conseil des particuliers, le conseiller, lui, il n'oriente vers... Il n'oriente pas. Il dit, sachez que sur le site, il y a ça. Vous êtes libre d'utiliser ce service ou pas. Il y en a qui... En fait, on a développé ce service-là parce qu'on avait une vraie demande des particuliers. Les particuliers ne savent pas vers quel pro se diriger. Et là, nous, on a un réseau pro. Aujourd'hui, il y a 15 entreprises. On les connaît. On les connaît toutes, individuellement. et on est capable de dire qu'il n'y a pas de soucis à avoir avec ces entreprises-là. Enfin, il y aura peut-être des soucis, mais c'est dans le cadre d'une relation. Et on n'est pas responsable des soucis. Justement, on dit, on n'est pas responsable des soucis qu'il peut y avoir. Mais on sait que c'est des entreprises de confiance qui sont sur le territoire depuis un moment et qui sont vraiment engagées dans la démarche. Vous avez fait une démarche auprès de leur assureur pour savoir quelle était leur cotation, s'ils avaient... Non ? Non. Mais c'est peut-être un sujet et comment les espaces Info-Energie utilisent cet outil ? Vous avez dit que c'était bien d'accepter par les associations professionnelles, mais les associations, enfin, les espaces Info-Energie ? On a un espace Info-Energie sur le territoire qui est partenaire de la plateforme. Enfin, on a l'espace Info-Energie qui donne le premier conseil et en fait, pour l'accompagnement des particuliers, on a passé un marché. Et c'est l'espace Info-Energie local qui a répondu et qui a eu marché. D'accord. Donc, l'OIE est intégré à la plateforme ? L'OIE est intégral mais bien à marché. bien mis en concurrence. D'accord. C'est un point non négligeable. Il y en a d'autres qui ont répondu au marché ? Non. Ah, si, pardon. Vous avez choisi parce que vous étiez tous seuls. il y a eu deux offres. D'accord, on a eu deux offres. On a eu deux offres. Il y en avait une qui était beaucoup plus pertinente que l'autre. C'est enregistré, faites attention. On va dire que c'est celle qui a été retenue. Oui, après, elle a été retenue parce que j'ai retenue. Tout à fait. Mais non, non, mais c'est important de cette mise en concurrence. Moi, j'insiste là-dessus. Ça permet aussi à la collectivité de faire les choses sereinement. ce n'est pas marché pour combien d'années ? Alors là, on avait un marché d'expérimentation qui était sur un peu moins d'un an donc on l'a un petit peu parce que en fait c'était lié au nombre d'accompagnements qui étaient faits. Et le but de cette expérimentation étant d'avoir un retour sur expérience pour dimensionner un petit peu un marché sur trois ans. Donc ça va se poursuivre ? Là, je ne sais pas si on a déjà fait ça mais il y a un marché qui va être relancé ou qui a été relancé il y a peu de temps pour le gros marché. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il est ? Donc là, je passe. C'était juste pour faire rapidement d'où on est parti et là où on est parti on est arrivé. En gros, c'est un projet qui a trois ans qui s'est mûri. Maintenant, on est même sur quatre ans. Moi, je suis arrivé il y a quatre ans tout pile au sein de l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu modifié mais la prise, une ampleur, c'est au moins ce temps-là qu'il faut, je pense. Parce qu'il y a un temps de diagnostic qui est assez long et de constat et de partage qui est assez long. Après, j'en parle juste après mais il faut vraiment passer du temps aussi avec les partenaires parce qu'à chaque fois qu'on lâche un petit peu l'affaire, qu'il y a du temps qui passe, chacun repart un petit peu dans ses affaires et on perd un petit peu cette animation. Ça fait justement l'occasion. Oui, juste par rapport au terme diagnostic pour être précis, est-ce que tu t'imagines un diagnostic où tu fais un travail sur des chiffres précis sur le territoire ou c'est un diagnostic qui est plutôt apprendre à connaître le territoire ? Alors, c'est un peu les deux. Il y a un diagnostic vraiment quantitatif. La CERA, c'était vraiment ça. Avec le potentiel de Rénault énergétique, en tout cas la cartographie énergétique du territoire des logements. Puis d'un autre côté, la cartographie de la filière bâtiment. Le but étant de les faire se rejoindre. et puis la partie vraiment terrain où là, c'est aller connaître les entreprises du territoire, les acteurs du territoire. Et on se rend compte, en plus, il y a Doremi, moi j'ai pu discuter aussi avec pas mal d'autres animateurs qui font ce travail là. Et puis, l'un territoire à l'autre, quelquefois, il y a une culture différente. Et c'est vraiment une question d'individu. C'est ma conclusion. Enfin, ça fait partie de la conclusion. c'est s'appuyer sur le relais des leaders charismatiques. En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qu'on revérifie régulièrement. C'est qu'on lance quelquefois des choses. Il y en a qui voient l'intérêt par opportunisme. Mais finalement, ceux qui voient cet intérêt par opportunisme, on se rend compte que ça ne fonctionne pas dans le long terme ou le moyen terme. Surtout si l'écosystème n'est pas prêt derrière. Par contre, si on a des leaders, des gens vraiment motivés sur lesquels on peut s'appuyer, eux, ils sont prêts à expérimenter, ils sont prêts quelquefois à payer les pots cassés. Enfin, il faut le dire aussi. Et ça, c'est important parce qu'on avait les deux sur le territoire, notamment je pense à Doremi, retour d'expérience. D'un côté, on avait un groupement avec quelqu'un qui est vraiment motivé, de l'autre avec un pilote notamment et puis un groupement plutôt motivé, de l'autre où, ouais, pourquoi pas ? et on se rend compte que les retours ce n'est pas du tout les mêmes et que notamment après en bouche à oreille quand ça ne fonctionne pas, quand il y a des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages, ça fait de la mauvaise pub et du coup, pour rattraper derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc, on est sur des dynamiques assez longues, enfin, assez longues. D'un point de vue collectivité, non, voilà, on arrive à développer des choses en deux, trois ans donc c'est quand même court. Mais par contre, au niveau business pour les artisans, il se passe un an et nous, par exemple, on est sur une formation qui dure un an, c'est très très long et du coup, ah, mais ça ne sort pas, etc., donc c'est vraiment réussir à... Le retour sur investissement de la part des entreprises n'est pas spontané donc du coup, il y a une forme de découragement. C'est pas seulement enfin, c'est la communication, c'est pas seulement le retour sur investissement, c'est aussi communication et puis implication parce que bon, il faut le dire aussi. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas d'investissement forcément financier ou en temps. Voilà, c'est ça. Je parle d'investissement y compris intellectuel, culturel, enfin, c'est un investissement dans un projet. Oui, tout à fait et on voit qu'il y a du boulot et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait du besoin des... Alors, je ne sais plus si c'était dans la salle ou dans les conversations juste avant mais du besoin exprimé par les particuliers, le besoin exprimé par les entreprises ne sont pas forcément les mêmes que le besoin des collectivités et là, il faut faire un pont en fait, aujourd'hui, entre les deux et c'est ça qui... Enfin, je pense que là, il y a un vrai verrou et c'est là que c'est compliqué quoi. Pour revenir à la question... je terminerai là-dessus, je pense... c'est justement... C'est juste... Vous avez ce que c'est le label RGE ? Oui, oui, aujourd'hui. Alors, au niveau label RGE, voilà, le travail a été fait et ça... On pourra en reparler. Ça fera peut-être l'objet justement de points de discussion. On traite tout de suite ou on traite plus tard ? On traite plus tard, Vincent, parce que moi, j'avais justement par rapport à... En complément de la question sur le diagnostic, est-ce que... vous avez dit, Kévin, qu'il y avait un diagnostic qui avait été fait entre l'état du patrimoine et ça, je rejoins Vincent. J'allais dire, ne payez pas, entre guillemets, des études inutiles qu'on va forcément vous proposer, de faire un diagnostic de l'état de votre patrimoine, etc. parce que ça, ça existe dans... On connaît maintenant assez bien la typologie, l'âge du capitaine, l'état, etc. Par contre, en revanche, la question qui me venait lors de votre présentation, c'est... On a l'état du patrimoine, le potentiel, et on connaît le tissu des entreprises. Mais est-ce que, dans ce diagnostic, il y a eu, j'allais dire, une adéquation, une lecture de l'adéquation entre le besoin de faire tel type de travaux et les compétences du tissu présent en capacité de répondre ? Je dis n'importe quoi. La grosse majorité des travaux, c'est des problèmes de charpente et de menuiserie. Est-ce qu'il y a suffisamment nombre de charpentiers menuisiers en capacité de répondre aux besoins potentiels ? C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont des questions. Nous, on l'a fait sur le FISÉ, qui est une des problématiques locales, et on se rend compte qu'il n'y a pas les entreprises qui sont compétentes, enfin, les compétences ne sont pas suffisamment présentes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas présentes, mais voilà, il y a 4-5 entreprises qui sont au-delà du territoire. Oui, parce qu'on est sur notre patrimoine ancien, c'est quelquefois jusqu'à 90% du patrimoine ancien à FISÉ. D'accord. Et du coup, c'est tout un travail quelquefois par thématique où là, on essaye de faire venir d'autres compétences aussi, notamment nous, sur le FISÉ, on travaille avec un collectif citoyen. Sur le FISÉ, spécifiquement, qui, dont le but est à mener un peu de la ressource et former un petit peu des artisans. Donc, dans ce collectif-là, il y a notamment des spécialistes du PISÉ qui sont là pour... D'accord. Je vous laisse pour ça. Voilà. Et non, mais j'avais terminé. J'avais une question par rapport, ça fait le lien avec Vincent. Sur l'opération d'Orémy, vous avez donné là, du coup, il y a un repérage des entreprises les plus motivées et plus caractiques. Et est-ce que tous les autres, en fait, qui font dans les mille entreprises du bâtiment, je pense qu'il y a des repérées depuis une cinquantaine peut-être de plus motivées, les 950 autres, comment on fait pour les mobiliser ? Alors, déjà, ça fait le lien peut-être avec un petit peu le RGE. Déjà, le mieux, c'est d'avoir le RGE même si, aujourd'hui, le M1 permet aux entreprises de valider la formation nécessaire à ça. Sur notre territoire, on a 1000 entreprises mais on a 150 de RGE. Donc, déjà, du coup, ça réduit quand même beaucoup. Et là où on arrive, nous, on a formé aujourd'hui au M1 sur les 150. Donc, module 1, c'est le point de la formation. C'est la première partie de la formation. La formation un peu théorique, on a formé un peu moins d'une trentaine d'entreprises. Donc, sur 150, ça veut dire qu'on les a toutes rencontrées et qu'on essaie de les remotiver régulièrement mais il y a un partir d'un moment où il y en a qui disent oui peut-être. Là, ça y est, on a le noyau dur et du coup, le changement de stratégie. À un moment, on voulait créer du groupement pour massifier la réno complète. Ça viendra dans les débats un petit peu après mais on est plus dans une démarche d'intégration de la réno complète dans une réno plus globale où on fait de la réno pas à pas et toujours garder en tête cette réno complète parce qu'on est collectivité et parce qu'on se doit d'amener les gens vers, c'est notre besoin à nous en fait sauf que le besoin des gens il n'est pas exprimé et le besoin des entreprises pourquoi pas mais sauf qu'aujourd'hui ça les fait changer dans leur pratique et ça ils n'ont pas trop envie donc voilà c'est ce qui fait peut-être la transition avec la présentation de Vincent.